Nous avons une originalité, malgré ce petit phénomène de mode évoqué autour de la vulnérabilité, c'est que nous avons parlé des vulnérabilités. Nous avons parlé des vulnérabilités, de la diversité des vulnérabilités, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, politiques, juridiques, psychiques, etc. Nous avons appréhendé en fait une diversité de déclinaisons d'une vulnérabilité que je verrai, que je placerai comme fondamentale, qui est la vulnérabilité de notre exposition à la mort. Parce que la vulnérabilité finalement dit ça, elle dit notre exposition à la mort. Nous avons questionné ces vulnérabilités depuis notre place d'humain, en questionnant notre rapport au monde, tout autant qu'en questionnant notre expérience de ce monde. Mais ne soyons pas trop anthropocentrés, plusieurs intervenants nous l'ont rappelé, nous ne sommes pas les seuls à être vulnérables. La vulnérabilité n'est pas le propre de l'homme, la vulnérabilité et le propre de ce qui est en vie. Rapport de l'homme au monde, expérience humaine du monde, pensée humaine sur le monde, pour moi il y a une question qui ressort de cette journée et qui est une question prospective. Je vous la livre, en tout cas telle que je la comprends, telle que je l'intuite, quelle place avons-nous à tenir dans ce monde ? La réponse, elle peut être multiple, elle peut être scientifique, politique, spirituelle, mais dans tous les cas, elle est avant tout éthique. Et je crois, en tant qu'anthropologue, c'est un peu mon métier d'interroger les imaginaires, je crois que l'on arrive aussi sur le plan des imaginaires à un glissement. Un glissement qui serait lié à un épuisement, un épuisement de l'homme conquérant. Je crois qu'on a de plus en plus de mal à penser l'homme comme étant un conquérant. Un glissement donc dans les imaginaires serait en train de se faire d'un humain maître et possesseur, vous voyez à qui je fais référence, d'un humain performant, conquérant, totalement libre, c'est-à-dire en fait illimité. Vous voyez l'importance de l'illimité dans nos vies, le no limit. Eh bien nous passons de cet humain maître et possesseur à un humain éprouvé, ramené dans un monde qui, paradoxalement, qui l'a puissamment contribué à façonner et qui aujourd'hui lui échappe. J'ai envie de dire, pour jouer un peu sur les mots, que l'on passerait d'un imaginaire du transhumain à un imaginaire de l'humain dépassé. L'humain dépassé ou l'humain mouillé. Là, je rejoins la métaphore du bateau et du radeau qui a été utilisée ce matin par Jean-Philippe Piron qui est très révélatrice. Filons un petit peu cette métaphore. Il s'agirait, et je crois que c'était très présent dans ce qu'on a pu entendre aujourd'hui, de faire exister la porosité de l'humain, faire exister la porosité d'un humain lâché dans le monde et non plus seulement face au monde. Ne pas alimenter le fantasme d'être waterproof, d'être à toute épreuve, comme on dit aussi souvent. La vulnérabilité n'est pas une incapacité. Le sujet blessé n'est pas un assujetti, un passif face à une extériorité qui viendrait l'écraser. Cette représentation, on n'entend pas uniquement pour les personnes dites vulnérables. On l'entend tout à chacun. On a pu, chacun je pense dans nos existences, avoir ce type de reproche. Tu es trop fragile, tu es trop sensible, tu es trop gentil. C'est terrible d'arriver dans une société où on nous reproche d'être trop gentil. Comme si on ne s'y s'affirmait jamais assez lorsqu'on fait exister l'autre. C'est ce qui est dit là. Dans une société profondément traversée par le processus d'individualisation, il conviendrait, il serait de bonne convenance finalement de s'affirmer face à l'autre. « Tu es trop fragile, tu es trop sensible, tu es trop gentil. Le contraire de la fragilité, c'est la solidité, c'est-à-dire c'est l'inébranlable de l'homme assuré. » Or, tout au long de la journée, ce à quoi nous sommes invités, il me semble, c'est à mesurer combien il faut de force pour non seulement accepter, mais faire aussi l'expérience de la fragilité. Cette fragilité ontologique du vivant qui est l'expression de la vulnérabilité dans son exposition au monde. Un peu exigeant avec vous sur ce dernier point. Adrien Didelot a eu une belle parole au moment de la table ronde. Il nous a dit « Aujourd'hui, tout le monde est certain. » Et d'ailleurs, vous avez répondu en appelant de vos souhaits une académie d'ignorance. Je ne sais pas si le terme est très vendeur, mais en tout cas l'idée est très séduisante. Être sûr de soi, aujourd'hui, s'égage de légitimité. Vous vous en rendez bien compte, le médecin qui doute de son diagnostic va faire peur au patient. Le chercheur qui doute de ses résultats est un chercheur de deuxième ordre. Qu'en serait-il aussi d'un dirigeant qui douterait ? Peut-être ferait-il peur à ses propres forces, à ses propres forces humaines. Et pourtant, je crois que si nous avons une leçon, une première leçon à tirer, une leçon dans le sens intellectuel du terme, si nous avons une première leçon à tirer de cette journée, c'est qu'il va nous falloir apprendre à exister dans l'incertitude. Et donc, je reprendrai le titre de la table ronde en le déformant un peu « Osons donc l'incertitude ». Je vous remercie de votre écoute. Encore merci aux participants. à tous. Merci.